Alors, premier conseil, c'est de prendre tes responsabilités. Aujourd'hui, si jamais tu es dans la situation dans laquelle tu es, et ça c'est valable que ce soit pour l'argent, pour toute autre partie de ta vie, si tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est de ta faute, ne cherche pas, c'est de ta faute. La situation que tu as aujourd'hui, la situation que moi j'ai aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. Je suis 100% responsable des résultats que j'ai dans ma vie aujourd'hui. Que tu sois en entreprise, que tu es déemployé, si jamais ta entreprise ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de tes employés, c'est à cause de toi. Si jamais tes finances ne sont pas à la hauteur de ce que tu aimerais, c'est de ta faute. Donc maintenant, tu as le choix, c'est où tu continues à te plaindre, ou à te plaindre en disant oui, c'est la faute du gouvernement, comme les Gilets jaunes disent. Je n'ai pas de problème avec le combat des Gilets jaunes, c'est juste que je pense qu'ils vont dans la mauvaise direction. Si jamais tu veux vraiment changer ta vie, ça ne sert à rien de se plaindre et de demander de l'argent aux autres. Crée de la valeur, forme-toi, pose-toi la question sur comment tu peux devenir riche, comment tu peux avoir une plus grande intelligence financière, comment tu peux générer de l'argent. Intéresse-toi au sujet comme l'argent, comme j'en parle par exemple sur cette chaîne. Donc ça, c'est super important. Tu es 100% responsable de tes actions. Et pourquoi c'est important ça ? Parce que si jamais tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre sur ta vie, parce que concrètement, si jamais tu n'es pas responsable de ta vie, des résultats que tu as dans ta vie, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les autres le font. Donc c'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, certes, mais le problème, c'est que quand tu mets la faute sur quelqu'un d'autre, tu donnes le pouvoir aux autres sur ta vie. Alors que quand tu es 100% responsable, tout ce qui arrive de bien ou de mal dans ta vie, c'est de ta faute ou c'est grâce à toi. D'accord ? Donc 100% responsable, apporte de la valeur au monde. D'accord ? Passe à l'action et l'argent, il va suivre. Deuxième conseil, toujours penser que l'argent est en illimité. Déjà parce que c'est vrai, l'argent est en illimité. Parce qu'on a une fausse croyance qui est que l'argent, s'il y a quelqu'un par exemple qui peut garder un maximum d'argent et après il n'y en aura plus suffisamment pour les autres. Il y a de l'argent en illimité. C'est pour ça que ça ne sert à rien de garder par exemple son argent, que je m'explique bien. C'est pour ça que l'argent n'a aucune valeur si jamais il est mis de côté et il n'est pas utilisé. D'accord ? L'argent a de la valeur seulement quand tu l'utilises. Si tu ne l'utilises pas, il n'a aucune valeur. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont te dire « Moi, l'argent, je m'en fiche. L'argent, ça ne sert à rien, etc. » C'est sûr que si l'argent, tu le mets sur ton compte et que tu ne le touches pas, comme j'entends beaucoup d'histoires comme ça, des personnes qui mettent de l'argent, ils accumulent de l'argent sur leur compte jusqu'à leur mort et après ils le donnent à leurs enfants. Mais en fait, ça n'a aucune valeur de faire ça. L'argent va avoir de la valeur si jamais tu l'utilises. Si tu n'utilises pas ton argent, mais ça ne sert à rien de te prendre la tête. C'est vie normalement en fait. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent et de ne jamais l'utiliser. D'accord ? Parce qu'il perd toute valeur. Il déprécie même avec le temps si jamais tu le laisses sur ton compte. Donc utilise l'argent, que ce soit pour te développer, que ce soit pour faire plaisir à tes parents, etc. Et c'est là que l'argent a de la valeur. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas utiliser l'argent pour faire du bien autour de toi, pour pouvoir augmenter ton train de vie, pour pouvoir avoir plus de confort dans ta vie, de ne plus avoir des problèmes, parce que concrètement, les problèmes que l'on a, je peux t'assurer que la plupart des problèmes que tu as aujourd'hui peuvent se régler avec l'argent. Donc je ne sais pas pourquoi les gens ont un problème avec l'argent. L'argent n'est ni bien ni mal. C'est à toi de... L'argent va te ressembler. D'accord ? Va multiplier qui tu es. Si jamais tu es quelqu'un de pas bien, à la base, tu seras quelqu'un de pas bien. D'accord ? Donc voilà, je me suis un petit peu éparpillé, mais voilà, tout ça pour te dire que l'argent, il y en a en est limité et elle a de valeur seulement si jamais tu utilises. Donc utilise-le et tu verras que ça va circuler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501